Bonjour à tous ici Arnaud pour Watch The Match et une petite présentation d'un jeu qui est apparu pendant les vacances de Noël sur Magic Online. Il y a un petit peu des modes comme ça et des jeux qui apparaissent de temps en temps. Et là il s'agit d'un deck un petit peu dans la même lignée que Poison. Donc le jeu est basé sur des créatures X-proof qu'on va booster au maximum avec des enchantements. Donc c'est un petit peu un petit peu basique comme concept on va dire mais ça tourne plutôt pas mal. Donc on a les créatures de base c'est les 1-1 X-proof donc 4 Glade Cover Scoot et Clad Slippery Bogle. Et il y a des versions qui jouent les Corses Pirine Dancer aussi qui devient assez rapidement énorme quand on lui met pas mal d'enchantement puis voilà ça permet de les recycler et de continuer à en piocher. Le problème c'est qu'elle prend bah du coup tous les remove all parce que les autres créatures en X-proof. Du coup il y a des versions qui jouent ça c'est un X-proof mais pour deux mana vu qu'il y en a pas deux disponibles pour un mana. Après au niveau des enchantements donc on a alors les enchantements de base c'est les totems à mort en fait. Vu que les créatures en X-proof bah c'est on joue des totems à mort pour pas qu'elle meure sur des Ratchet Bombe, sur des Mass Removal, sur des voilà donc comme des Jugements, Supreme Verdict ou encore pire Obliven Stone contre Tronc. Alors oui il faut savoir que quand vous avez un totem à mort sur une bête et que les deux devraient mourir en même temps donc pour Ratchet Bombe à 1 ou Obliven Stone et bah c'est la totem à mort qui meurt deux fois en fait et donc la bête reste là. Donc on a 7 totems à mort, bon c'est peut-être un peu beaucoup, celui avec Rage il ne fait rien et First Strike c'est pas mal quand même. Et ça peut aussi sauver les bêtes voilà au cas où l'adversaire voudrait trader avec plein de bêtes de son mort. Ensuite on a les... Alors on a deux petits Kinsens, c'est des Curiosity en vert quoi. Voilà ça transforme toutes les bêtes en Ophidiens et donc bah c'est ça, ça va remettre de continuer à piocher des enchantements et à faire grossir, ça contribue à faire grossir les bêtes. Bon c'est pas les... c'est pas le meilleur enchantement clairement mais il y a pas mal de setups où ça peut servir. Ensuite on a les enchantements qui permettent de grossir beaucoup plus vite les bêtes. Donc on a les Ethers à l'armant. Allez donc si vous avez déjà drafté ça en des Ethers à l'armant en tant que 3 dégâts bah ça va très très vite si vous en mettez deux, deux, trois sur une bête ça grossit très très vite et donc là bah tous les autres enchantements boostent la bête. Donc si vous avez deux Ethers à l'armant et deux autres enchantements, voilà la bête elle est déjà 9,9 sans compter les boosts des autres enchantements donc ça devient assez gros. Et là des break coronet alors donc ça enchante une créature qui a déjà un enchantement sur elle. Et là plus 3, plus 3, Initiative, Vigilance, Lain de Vie. Donc en gros avec ce truc là vous êtes sûr de gagner la course. Alors là vous avez un espèce de Bandslayer Angel, Vigilance. Donc en gros bah voilà tous les decks un petit peu normaux comme Dune ou je sais pas Affinity par exemple vont avoir beaucoup de mal à arrisser un ton comme ça. Et ensuite la dernière partie de la gamme d'enchantements c'est ce qui permet de faire passer la créature au cas où il y a un board un petit peu compliqué en face ou voilà pour être sûr de tuer dans le tour des fois même tout simplement. Donc on a bah Rancor qui donne Trample, ça c'est assez classique Rancor quand même comme enchantement c'est le seul enchantement qui est C'est la seule bonne carte du deck presque. Et on a Spirit Mantle, plus en plus en protection contre les créatures. Voilà c'est tout bête, faut passer la créature à coup sûr. Pas de phase de bloc. Bon voilà le jeu joue 3 post exile aussi pour, bon voilà il faut pas déconner. On va quand même essayer de jouer des cartes interactives. Et voilà même si le deck est assez rapide il faut quand même faire attention à pas se faire prendre de vitesse par les jeux combo comme comme Melira ou Kijiki ou tout bêtement voilà Splinter Twin aussi. Et ça peut retirer des bloqueurs un petit peu un petit peu embêtant. Et puis dans l'autre côté voilà c'est bien qu'il y ait des post exile dans la liste comme ça les gens bah enfin les adversaires seront qui risquent de prendre post exile et du coup ça les jeux combo par exemple s'il y avait pas de, s'il y avait pas du tout de removal dans la plupart des listes bah il serait vraiment tranquille alors que là c'est quand même intéressant d'en avoir quelques-uns. Bon rapidement la base de mana étant donné que voilà il y a que des spé il y a 40, une trentaine de spells à 1 et quelques et voilà 12 spells à 2 quelque chose comme ça. On joue que 20 land donc bah que débit land, la base c'est donc plein de fetch verts, des temple garden et bah des landscars c'est carrément des double normal, horizon canopy aussi pour voilà dès qu'on arrive à 3 à 4 landes bah à peu près on va le cycler. Et 2 drier d'herbor alors ça c'est pour bah sur les fetch verts en fait bah on se rend compte que voilà une fois qu'on a des bethex roof et qu'ils sont boostés complètement à femme, bah une des seules choses qui peut leur arriver et qu'elles prennent pas non plus les Vars of God si il y a une totem à mort bah c'est un Liliana qui la fait sacrifier et donc dès qu'on a un fetch up et bah on peut fetch une oeille à d'herbor et et pas non plus prendre Liliana donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue là. Et puis aussi bah voilà sur un malentendu si on n'a pas de si on n'a pas de bêtes ou qu'elles sont gérées ou qu'elles sont défaussées bah ça peut faire office de créatures pour porter les auras. Voilà le deck est pas très subtil mais ça s'attend pas mal et c'est assez présent en ce moment sur Modo il y en avait 2 en top 8 du QT je crois du 1er janvier. Bon alors c'est aussi du voilà un effet de mode il y en a pas mal qui jouent le deck, le jeu coûte pas grand chose à monter, bon les cartes comme ça ont un petit peu augmenté ces derniers temps bien sûr. Voilà globalement il y a pas mal de monde qui jouent le deck. On va passer à la side et donc alors bizarrement il n'y a pas tant d'enchantements de ça en side, les seuls enchantements qu'on va retrouver c'est des lifelinks pour donner bah voilà pour dessus parce qu'on ne touchera pas tout le temps les débris qu'on est. Dans les matches pas gros comme monorène, ceux comme ça, le jeu se pique, même en mirror aussi, le jeu se pique beaucoup en fait on n'a pas de basic land parce qu'on veut, bah on a des spells à deux blindes et voilà on veut faire tour 1, meta verte, tour 2, double blanc donc on va apprendre facilement 3, 4, 6 points tout seul avec les landes par partie. Et alors par contre s'il ne faut pas jouer des lifelinks, c'est une erreur, d'ailleurs ça m'a fait un part d'un match mort tout à l'heure, il faut jouer plutôt des spiritlings à la place qui ne donnent pas le lien de vie mais qui fait juste, qui dit juste en fait quand la création enchantée inflige les blessures vous gagnez autant de points de vie, ce qui permet assez subtilement de cumuler si vous en avez deux déjà et puis bah tout bêtement si vous en avez un débris qu'on est, la bête est déjà lifelink donc si vous lui mettez un lifelink ça ne sert à rien alors que si vous lui mettez un spiritling vous gagnez deux fois les life donc on arrive aussi régulièrement à setup des phases d'attaque où on gagne 20 points de vie dans le tour. Donc c'est vrai que c'est pas mal contre les monorep par exemple, même en miroir. Bon puis après la side bah c'est globalement que du side contre combo et contrôle. Donc bah voilà, des gedoctiques, ça empêche tout ce qui est vrai, scripty commande, et puis même voilà des trucs comme Carniberated même si c'est vraiment pas un problème, ça peut remover un enchantement en particulier comme Etara l'Armor si tous les autres font plus en plus un. Mais c'est pas le vrai type de gedoctique, ça empêche aussi des spells comme Bursing Pod et Kord of Callings qui sont beaucoup plus problématiques. Donc c'est une bête classique des side double envers. Et c'est vraiment pas mal ça, ça stoppe pas mal de choses à la fois, c'est très polyvalent. Un quatrième best exile, voilà contre, bah comme j'ai dit, comme Splinter Twin ou les deck pods peuvent arriver à rester de temps en temps la combo surtout qu'ils posent pas mal de bloqueurs en fait dans la personne de Burs of Paradise ou Lofroot. Et donc bah si on a pas de Spirit Mantle, ils peuvent s'arranger pour gagner du temps avec des blocs et du coup combatter avant qu'on arrive à leur mettre les 20 points. Nature's Claim, c'est l'homme éventuellement Mirror, mais contre Affinity, contre n'importe quoi, y'a pas le qu'un de side enchantement artifact dans le format. Contre Affinity, contre plein de jeux. Contre, voilà, aussi éventuellement des cartes comme Unsnaring, Bridge, puisque bah mine de rien y'a, voilà, quand on regarde le deck en fait, y'a pas beaucoup de réponses disponibles dans le format. C'est ça, les Dunes jouent plus tellement de Lingering Soul, donc du coup bah ils sont un petit peu tout en pouce sur leur spell de discard, aussi bien qu'Inquisition de Kuzilek et ses idées pensées. Et comme vraie carte de side control deck, bah j'avais pas vu grand chose d'autre qu'Unsnaring Bridge, qui est, pour ainsi dire, pas joué. Mais ça pourra revenir éventuellement si le deck s'avère être toujours aussi bon et, enfin toujours bon et régulier d'ici quelques mois, ça, on verra. Mais du coup, voilà, au cas où on prend une erreur comme ça, c'est bien d'avoir des anti-artefacts. Voilà aussi Casely Prime Mej, qui est aussi la bonne idée de donner que c'est-à-dire d'être une bête, en fait, pour, pareil, éventuellement porter les enchantements. C'est toujours bien d'avoir des bêtes en side dans deck agro parce que, même si on va rarement des sider, donc des porteurs d'enchantements comme, bah voilà, comme les douze bêtes là qu'on a. Contre le deck qui a pas mal le removal, on va quand même peut-être des sider les Corspearing Dancer, s'il y a trop de terminés, tableau de decay et tout ça. Même si les enchantements auront été, bah, rentabilisés vu qu'on aura pioché en les castant. C'est bien d'avoir des bêtes pour pas dénaturer son jeu en, bah, on essaye d'en avoir trop de bêtes ou trop d'enchantements. Et à se retrouver avec un deck qui fait pas grand chose, parce qu'on a deux ou trois cartes de side en main. Et voilà, dernière carte de side de Torpororm, contre les jeux pod, contre les jeux même blanc bleu, donc ça va le plomber pas mal. Tout ce qui est Kitchen Fix, Restauration de gel, Snapcaster Mage et Blast Placer, tout ça, c'est fini. Et ça fait plus son effet, donc c'est pas mal, mais voilà. Et puis, bien sûr, donc les jeux pod. Et Splinter Twin aussi, très bien. Et les coffres Genetius, bah, c'est contre Milyra, contre un petit peu tout. C'est carte de side générique, en fait, ça coûte qu'un mana. Et celle-ci, donc c'est très très bien. Voilà. Donc, bah, comme j'ai dit, le deck est un petit peu à la mode en ce moment. Donc on en rencontre vraiment vraiment pas mal. Après, il faut, voilà, il faut relativiser et se dire que le deck coupe pas grand chose à monter, comme on a pu le connaître avec Besan, Martyr ou Storm, à d'autres époques, ou Rouge Vertron. Et donc, il y a un effet de masse qui fait qu'on en rencontre beaucoup et donc, bah, que s'il y en a énormément au départ, il y en aura forcément quand même quelques-uns à l'arrivée, à moins que le deck soit complètement nul. Mais ce jeu-là arrive à se défendre. Et bah, comme on va le voir pendant les games, le jeu est vraiment pas trop mal positionné, je pense, dans le format pour l'instant. Après, s'il l'aurait... Enfin, voilà, c'est surtout parce que les gens sont pas encore adaptés. Il y a des gens qui connaissent pas encore le deck et qui n'ont pas adapté leur side en fonction de ce matchup parce qu'ils l'ont pas testé, tout simplement. Et ont du mal à, on a peut-être su mal imaginer qu'un jeu avec des 1 à 1 et des X-Pro fait des enchantements puisse leur mettre une cloque de 3 ou 4 torts. Voilà, on va voir ça pendant les games. Et donc, je vous dis à tout de suite.